Hey what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler cette fois de la marine impériale japonaise. Alors je l'avais fait sur l'américaine il y a à peu près 8 mois et je vous ai promis d'en faire une. Oui, 8 mois après vaut mieux tard que jamais. Donc comme pour la vidéo sur la marine américaine, nous allons parler de la structure et de l'organisation de la marine japonaise avant la guerre et pendant la guerre. Je ne parlerai pas des batailles, etc. Je parlerai juste de son évolution. Allez, c'est parti ! Durant l'entre-deux-guerres, les ambitions impérialistes de l'Empire du Japon se concentrent sur deux axes. La Chine qui est du ressort de l'armée et l'Asie du Sud-Est et le Pacifique Occidental du ressort de la marine. Les amiraux sont très influencés par les enseignements d'Alfred T. Mahan, stratège américain alors très en vogue, qui met en avant la nécessité pour une nation ayant des visées expansionnistes de disposer d'une forte puissance navale. Après la victoire de Tsushima sur la flotte russe de la Baltique en 1905, la marine impériale place au centre de ses réflexions la notion de bataille décisive, dont la portée stratégique permettrait, comme ce fut le cas à Tsushima, d'emporter la décision dans un conflit futur. A partir de 1907, les Etats-Unis sont désignés comme l'adversaire potentiel dans le Pacifique. Face à la puissance industrielle américaine, le Japon doit être en mesure de concentrer ses faibles moyens en une campagne brève, soldée par une victoire navale décidant du sort du conflit. Cette victoire devra être obtenue contre l'escadre cuirassé du Pacifique, une quinzaine de bâtiments de ligne constituant le clore de la Pacific Fleet. Or, le tradeo de Washington octroie à la marine impériale un tonnage de navires de ligne ne représentant que 60% de celui de l'ensemble de la flotte cuirassé américaine. Dès lors, les stratèges japonais ne vont avoir de cesse que de trouver des moyens de compenser cette infériorité numérique, correspondant environ à un facteur de 1,5. Parmi les moyens qui vont être mis en avant, on trouve les super cuirassés de la classe Yamato, la torpille ETI 93, les tactiques de combat de nuit, l'entraînement au trance des équipages, l'arme sous-marine et enfin, l'aéronaval. Le cuirassé demeure la pierre angulaire de la flotte combinée. Néanmoins, les japonais ne tardent pas à découvrir puis à exploiter les avantages de l'aviation embarquée et donc des porte-avions. L'aéronaval embarqué devient un des moyens de provoquer une attrition suffisante de la flotte américaine pour que lors de la rencontre décisive, quelque part au large de l'archipel des Marshalls ou des Carolines, la flotte japonaise se retrouve à livrer le combat en position favorable face à sa rivale affaiblie. Comme les américains, les japonais peuvent convertir deux grands navires de ligne en cours de construction au titre du traité de Washington. C'est ainsi qu'après le Hoshou qui lui permet de défricher le concept du porte-avions, ils mettent en service deux grands bâtiments, l'Akagi et le Kaga, grâce auxquels, à l'instar des Lexington au sein de l'US Navy, ils vont expérimenter l'emploi des grands groupes aériens embarqués. Le parallèle entre l'US Navy et la marine impériale dans le domaine des porte-avions est saisissant. Les débuts sont identiques, avec un bâtiment laboratoire, le Hoshou, puis intervient la mise en service et l'exploitation de grands bâtiments aux capacités très importantes, l'Akagi et le Kaga. Ensuite, les uns et les autres développent avec une réussite toute relative leur premier vrai porte-avions, conçu comme tel, le Ranger pour les américains et le Ryu pour les japonais. Puis arrive l'âge de raison, avec les Yorktang d'un côté et les Soryu Iryu et les Shokaku de l'autre. La conception de cette troisième génération de bâtiments naît des enseignements tirés des manœuvres de la flotte impériale, qui dès 1928 voit l'emploi de flottilles d'avions torpilleurs et des opérations aériennes en Chine de 1937, au cours desquelles l'aéronaval est lourdement engagé. Au Japon, comme ailleurs, la réflexion sur l'emploi des porte-avions est assez pauvre et ne connaît qu'une dynamique rapide qu'à partir du moment où quelques esprits visionnaires disposant des leviers de commande appropriés pourront faire prévaloir leur point de vue. Au Japon, ces hommes s'appellent, entre autres, Onishi, Genda, Ozawa, Yamakushi ou Yamamoto. En 1928 est créée la première division aérienne, qui regroupe pour la première fois les porte-avions Osho, Kaga et Akagi. Grâce à cette organisation, les Japonais mettent peu à peu en place ces procédures visant à faire travailler ensemble les groupes aériens des différents porte-avions. Ceci est très novateur et l'expérience acquise va assurer la supériorité de l'aéronaval japonaise durant la première année de la guerre. Lors des manœuvres de la flotte combinée commandée par Yamamoto Izokuro en 1939, auxquelles participent deux divisions, fortes de quatre porte-avions d'escadre, soit environ 225 appareils quand même, l'amiral Ozawa Jinzoburu propose de faire opérer ensemble les deux divisions qui auparavant opéraient séparément en soutien des formations de cuirassés. L'idée est de faire manœuvrer séparément les porte-avions, de les affranchir des mouvements de la flotte cuirassée afin qu'ils puissent développer leur propre frappe préventive de manière autonome en utilisant à pleine capacité l'allonge de leur aviation. Cela ne va pas sans mal car les amiraux des cuirassés ne veulent pas entendre parler et Yamamoto est indécis. Finalement, le pas est franchi et rapidement les porte-avions adoptent les procédures communes à tous leurs groupes aériens embarqués, ce que les Américains ne feront que vers 1943. Le 10 avril 1941, la première flotte aérienne est constituée avec ses tactiques propres, ses règles d'engagement, ses objectifs. En septembre, le Shokaku puis le Zouikaku entrent en service et désormais, la marine japonaise dispose d'une force de frappe mobile homogène, forte de six porte-avions et dotée de près de 500 avions ultra-modernes aux capacités supérieures à celles des appareils basés à terre de l'adversaire. En effet, il existe deux autres domaines dans lesquels la marine impériale a consenti de gros efforts, les matériels aéronautiques et les personnels. Les avions sont conçus pour disposer de l'autonomie la plus importante possible. Le credo des tactiques japonaises est de frapper l'ennemi le plus loin que ce dernier n'est en mesure de le faire. Les Zéro, KT et Val de 1941 ont un rayon d'action de 20 à 30% supérieur à celui des appareils américains. L'arme de prédilection est la torpille, seule capable de couler un cuirassé ou de limiter sa mobilité. Les pilotes font l'objet d'une sélection impitoyable. Seuls 4,5% des candidats sont intégrés au sein de l'aéronaval embarqué. Les pilotes japonais constituent une élite qui porte néanmoins en elle les germes de sa disparition. Les méthodes de sélection sont tellement strictes et rigoureuses que jamais la marine impériale ne pourra remplacer les personnels disparus au combat. Le pire pour le Japon est que ce phénomène d'attrition est connu bien avant le début de la guerre du Pacifique. Yamamoto sait qu'une année d'opération peut signifier 50% de perte parmi ses aviateurs. C'est en partie pour cela qu'il préviendra son gouvernement en octobre 1941 qu'il ne pourra garantir la victoire au-delà de 6 mois de conflit. Et cette prédiction se réalisera. Après environ 12 mois de combats victorieux ou menés d'égal à égal avec son adversaire l'aéronavale japonaise, usé, manquant cruellement de ressources et de ressorts va subir un véritable chemin de croix face à la marine américaine en plein essor. Après les pertes de 1942, l'économie japonaise est incapable de produire les bâtiments susceptibles de réaliser avec les productions américaines, tant en qualité que bien sûr en quantité. Les porte-avions qui entrent en service durant la guerre sont soit issus d'un programme de conversion imaginé avant-guerre pour renforcer rapidement l'effectif, soit issus de transformations hâtives et ratées dont l'emblème est le Shinano, dont je vous invite à aller voir une vidéo et abonnez-vous si je ne vous l'ai pas dit. Le Shinano qui est issu de la troisième coque du curacé Yamato. Le seul porte-avions d'escadre moderne entré en service durant la guerre, le Taïo, aura une carrière très courte et les ultimes bâtiments produits dans le cadre des programmes d'urgence, ainsi la classe Amagi directement dérivée de l'Iriou, seront privés d'avions par manque de pilotes et d'essence. La marine impériale met en service quelques porte-avions d'escorte, mais ceux-ci, contrairement à ceux des anglo-saxons, seront majoritairement cantonnés à des missions de transport et constitueront des proies de choix pour les sous-marins de l'US Navy. Quand la guerre s'achève, la marine impériale a perdu la quasi-totalité de ses grands bâtiments et ceux qui ont survécu, comme le Nagato ou le porte-avions Jun-ho, ne sont plus opérationnels. Comme l'amiral Yamamoto l'avait prédit dès octobre 1941, lors d'une rencontre avec le premier ministre nouvellement nommé le général Tojo et des membres du nouveau cabinet, le Japon s'est retrouvé sur la défensive au bout d'environ 6 mois de combat après la bataille de Midway et le débarquement des marines à Guadankanal. « Je peux caracoler pendant 6 mois, après ça, je n'ai pas d'espoir de succès. » Engagé dans un long conflit que la plupart de ses chefs militaires s'étaient refusés à envisager, le Japon s'est rapidement retrouvé dans une impasse stratégique. Une fois atteint les objectifs initiaux, la faiblesse des ressources matérielles, humaines et industrielles du pays a interdit de poursuivre un effort de guerre devenu démesuré. Face à la résistance des Américains, dopés par la montée en puissance de leurs appareils militaires ou industriels, l'élite de la marine impériale, remarquablement forgée durant l'entre-deux-guerres, s'est épuisée et s'est inexorablement émoussée. Ainsi, dès la fin de 1942, la plupart des leaders et cadres expérimentés de l'aéronaval ont été tués ou mis hors de combat. Le cursus de formation des pilotes japonais, beaucoup trop long et rigoureux, est confronté de plus en plus à des problèmes d'approvisionnement à un carburant et n'a pas pu remplacer les pertes croissantes. C'est ensuite un cercle vicieux qui a vu des équipages de plus en plus inexpérimentés affronter des pilotes américains de plus en plus nombreux, sortant par milliers de centres de formation civils et militaires, assurant une instruction de qualité. Mais cette attrition a aussi également touché les forces de surface légères pour lesquelles les combats dans l'archipel des Salomons ont été synonymes de lourdes pertes. Entre août 1942 et novembre 1943, si la marine impériale perd sur ce théâtre un porte-avions, deux cuirassés et six croiseurs, elle y enregistre surtout la perte de 44 de ces 143 destroyers d'escadre. Contrairement aux chantiers américains, les arsino-japonais seront incapables de compenser ces destructions. Ainsi, seuls 32 grands destroyers seront mis en service après le 7 décembre 1941 et parmi eux, 8 seront coulés dans les Salomons. Comme dans le domaine de l'aéronautique, on retrouve pour les équipages la même problématique de baisse qualitative. A Guadalcanal, par exemple, 5 engagements se déroulent de nuit. A 4 reprises, les japonais affichent une nette supériorité dans le combat nocturne et l'emploi des torpilles. Les années d'entraînement et les tactiques agressives ont porté leurs fruits. A ces égards, le déroulement de la bataille de Savo est un cas d'école. Les croiseurs de Mikawa, quasiment invisibles, maîtrisant l'association tourpille-artillerie et utilisant avec intelligence son projecteur, infligent la pire défaite navale de son histoire à l'US Navy. Mais à partir de 1943, l'omnipotence de la flotte américaine devient telle que l'aspect tactique des combats passe au second plan. Une double évolution intervient et place la marine impériale dans une impasse. D'une part, au fil du conflit, ces forces légères perdent leur suprématie dans le combat de nuit, avec la transition massive des radars de veille de surface sur tous les bâtiments de l'US Navy. Le tournant a lieu dans les Salomons, où peu à peu les Américains se familiarisent avec ces matériels en constante évolution. Il leur permet de supprimer l'avantage que confère aux Japonais la vision nocturne de leur veilleur. La généralisation des radars à ondes centimétriques, conçus rapidement et fabriqués par des centaines d'exemplaires par les géants de l'industrie américain, tels que Raiton, permettent d'installer dès la fin 1942 ses équipements sur les navires sortant de refontes, ainsi que sur les bâtiments neufs, qui commencent à être mis en service à rythme soutenu. Il convient de noter que dans l'immédiat avant-guerre, les Japonais sont loin d'être à la traîne dans le domaine de détection électromagnétique, bien au contraire. Néanmoins, une prise en compte tardive des avantages qu'elle offre, l'absence de mobilisation en faveur des scientifiques porteurs d'innovation, le conservatisme et enfin la faiblesse des ressources industrielles du pays expliquent le retard irrémédiable qui va être mis dans ce secteur, tant qualitatif que quantitatif. Dans le domaine de l'aéronaval, en 1942, la doctrine japonaise privilégie l'attaque à longue distance, permettant de frapper l'ennemi en premier. Des raies simultanées des deux adversaires auraient eu pour conséquence des pertes équilibrées. Un scénario inacceptable pour la marine impériale, incapable de remplacer ces bâtiments dans leur proportion de 1 pour 1 dans des délais raisonnables. Grâce au rayon d'action supérieur de leurs appareils et à la mise en œuvre des tactiques de diversion, les Japonais espèrent arriver à un ratio favorable. Un seul groupe aérien pouvant couler, d'après les estimations, deux porte-avions adverses. Néanmoins, dès la fin 1942, face au renforcement de la puissance de feu des task forces américaines, l'aéronaval nippone n'est plus en mesure de tenir cet objectif. En 1944, en perte de vitesse, elle n'est plus capable de représenter une menace crédit pour les phases carrière-force. Quand en mars 1944, la flotte combinée regroupe ses derniers porte-avions au vu de réunir une force de frappe équivalente à environ 50% de celle de son adversaire, il est trop tard. La DCA des navires américains est devenue particulièrement efficace et les L4, soutenus par des directions de chasse de plus en plus performants, dominent leurs adversaires sans partage. Un exemple illustre bien cet état de fait. Beaucoup d'As de l'aéronavale américaine établissent une part importante de leurs revendications au cours des quelques combats aux Mariannes ou à l'été, durant lesquels ils deviennent des Act in a Day, soit des As en un jour. Les pilotes japonais sont en effet devenus des proies faciles et l'aviation d'assaut, bombardiant, piqué ou torpilleur, ne peut plus percer les défenses américaines qu'à de très rares mais notables exceptions. A compter de juin 1945, la marine américaine opère à partir des Philippines où devient une base logistique arrière et d'Okinawa distante de seulement 800 nautiques de Tokyo. Dans les deux derniers mois de la guerre, la phase carrier force est désormais susceptible d'aligner en alternance au gré des réparations et des opérations d'entretien, 28 porte-avions d'une capacité aéronautique théorique de près de 2000 appareils. L'aéronavale embarquée ainsi que les task groupes de cuirassés rapides et de croiseurs frappent le Japon en toute impunité, aussi souvent que la météo, parfois très mauvaise, le permet. Jusqu'aux explosions nucléaires, le trafic maritime japonais et les débris de la flotte combinée sont tarassés par l'aviation et le silent service. Les 24, 25 et 28 juillet, les avions de l'ATF-38 effectuent plus d'un millier de sorties et coûtent la plupart des survivants de la flotte combinée à leur mouillage de cure. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un sujet qui permet de clôturer l'aéronavale japonaise et américaine que j'avais commencé il y a un an. Alléluia, je vous la prévi, promise, elle y est. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, à liker et la partager. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501